Alors aujourd'hui on va parler du logiciel Blender et ZBrush parce que c'est très en vogue, on voit souvent des vidéos, des articles, lequel choisir, est-ce qu'il faut choisir ZBrush, est-ce qu'il faut choisir Blender alors que c'est deux logiciels pour faire de la figurine sachant qu'il y en a un qui est gratuit, c'est Blender et ZBrush qui est payant donc on va voir lequel des deux logiciels est le meilleur est-ce qu'il vaut mieux payer un logiciel pour avoir d'autres fonctionnalités ou est-ce que c'est mieux de privilégier un logiciel gratuit mais est-ce qu'il y aura les mêmes fonctions, est-ce qu'on va pouvoir faire des figurines de la même qualité donc tout ça on va voir ça aujourd'hui avec Nicolas après le générique bah justement c'est bien que tu en parles aujourd'hui, que tu traites le sujet parce que je t'avoue que bon ça m'a mis un petit peu le doute moi à la base j'utilise ZBrush, j'ai été formé sur ZBrush je suis très content de ZBrush et c'est vrai que je vois de plus en plus de pubs sur Blender que c'est gratuit, qu'on peut faire des figurines ça a l'air d'être de plus en plus en vogue mais bon moi je suis un peu méfiant des logiciels gratuits est-ce que par exemple, je sais pas, justement j'avais une question c'est est-ce qu'on a toutes les fonctionnalités qu'on a sur ZBrush sur un logiciel gratuit comme Blender, tu vois ça c'était ma première question ouais alors je vais aller plus globalement déjà sur ta crainte du logiciel parce qu'en fait c'est un logiciel open source donc c'est pour ça qu'il est gratuit c'est-à-dire qu'il est développé par pas mal de gens et en fait, et déjà ce premier doute à ne pas avoir en fait sur Blender c'est que c'est un logiciel complet qui est vraiment très puissant et qui existe depuis de nombreuses années donc pendant très longtemps c'était plutôt un logiciel, on va dire, niché vraiment pour des gens curieux moi personnellement, quand j'ai commencé la 3D donc j'ai commencé à m'y intéresser en 2010 et je me suis formé sur Cinema 4D parce que c'était un logiciel généraliste comme Blender on y reviendra justement la différence entre ZBrush et Blender ça vient notamment du fait en fait que Blender est un logiciel généraliste tandis qu'on pourra plutôt voir ZBrush comme un logiciel spécifique donc je parlerai de la différence donc en gros, au début, moi je m'y intéressais pas forcément parce que Cinema 4D était beaucoup plus intéressant pour moi en termes de rendu en termes de motion design ce qui est toujours le cas c'est-à-dire qu'il est toujours très puissant là-dessus mais Blender a rattrapé en fait ses concurrents ce qu'il faut dire c'est qu'à la base les étudiants, notamment en jeu vidéo sont formés sur des logiciels d'autodesk donc que ce soit 3DS ou Maya qui restent des logiciels très utilisés et c'est en fait pour les gens qui vont dans les jeux vidéo qui vont aller dans le cinéma ils vont plutôt devoir se former à ces outils-là ceux qui sont dans la direction artistique qui sont plutôt en côté artistique dans le côté motion vont plutôt aller sur Cinema 4D donc il y avait un peu ce doute-là à qui était destiné ce logiciel ? principalement Robist c'est-à-dire les gens comme toi qui par exemple voulaient se former la 3D mais qui ne voulaient pas mettre trop de budget en fait sur un logiciel qui était bien moi ce qui me déplaisait c'est qu'étant travaillant en tant que freelance je devais faire des rendus assez qualitatifs et de ce que j'avais vu sur Blender ça ne me correspondait pas ce n'était pas suffisant mais entre-temps depuis quelques années notamment avec le rendu cycle on a vraiment quelque chose d'extrêmement abouti ce qui fait dire qu'il y a même dans pas mal de boîtes je pense qu'il peut y avoir ce switch maintenant de se dire ok Blender est une vraie solution c'est-à-dire vraiment de se dire ça peut vraiment être quelque chose qui est hyper intéressant mais on reste sur quelque chose de généraliste c'est-à-dire que je compare des logiciels généralistes quand je veux dire généraliste en fait c'est des logiciels qui peuvent faire du rendu de l'animation, du rigging vraiment ils permettent de faire beaucoup de choses la différence avec ZBrush réellement c'est si on est sur de la figurine c'est que j'avais vu une image qui était assez parlante c'est vraiment d'avoir un couteau très tranchant ou d'avoir un couteau suisse et c'est vrai que la différence c'est si on a vraiment besoin d'un couteau tranchant on va y prendre ZBrush c'est-à-dire si on a vraiment besoin d'aller dans le détail de faire vraiment quelque chose d'extrêmement qualitatif si on a besoin de quelque chose de plus généraliste on va aller sur Blender après en soi sur la sculpture 3D c'est quelque chose qui m'interroge en fait pas mal c'est qu'on met souvent les deux en comparaison c'est pour ça qu'on l'a pris d'ailleurs ce titre-là c'est très recherché ZBrush vs Blender en vrai mon opinion c'est qu'il y a d'autres outils comme Cinema 4D qui aussi ont de la sculpture 3D simplement la vraie question c'est sur le prix c'est pourquoi les gens vont faire de la sculpture 3D sur Blender c'est parce qu'il est gratuit et donc moi je comprends totalement c'est de se dire je vais pas me gréler le budget surtout qu'avant ZBrush était quasiment gratuit enfin une fois que vous aviez acheté la licence vous pouviez faire les mises à jour totalement gratuitement et là depuis fin 2021 Maxon a racheté du coup ZBrush qui était avant détenu par Pixologic la politique a changé de la boutique et maintenant effectivement ça va être de l'abonnement mensuel ça va être de ou alors on paye sur l'année ce que j'ai fait ça revient à 30 euros par mois donc déjà il y a vraiment un gap entre est-ce que vous voulez utiliser un outil qui va être peut-être moins bien mais gratuit ou est-ce que vous allez acheter vous préférez prendre l'outil qui est idoine vraiment qui est parfait pour la figurine qui a coûté 30 ou 40 euros par mois donc déjà il y a ce premier constat c'est pour beaucoup de billes ça peut être trop cher 30 ou 40 euros bon je sais qu'il y en a plein qui vont le craquer quand même mais c'est vrai que ça reste ça reste une marche et l'autre côté aussi qui est intéressant de se poser c'est dans quel usage j'ai envie d'en faire parce qu'effectivement par exemple sur du rendu ZBrush il faut compliquer encore du rendu ils ont intégré le moteur de rendu Redshift mais c'est en CPU c'est pas en GPU ça veut dire que c'est sur votre processeur donc c'est extrêmement long de faire des rendus sur ZBrush ou alors il faut utiliser le moteur de rendu interne qui est pas top ou passer par Keyshot ou prendre un abonnement Redshift ou passer par un autre logiciel dans ces cas là si vous avez besoin de rendu tout ça ça vaut presque le coup d'apprendre aussi Blender parce qu'il va vous permettre de compléter ZBrush et des fois en fait pour moi la vraie solution c'est que les deux sont intéressants parce que si vous voulez faire que de la figurine comme toi évidemment c'est ZBrush parce que pour moi c'est vraiment le logiciel qui permet d'encaisser des millions de polygones qui permet de faire du détail et je trouve que même en termes d'apprentissage il est plus simple que Blender vous allez vraiment vous perdre vous avez 10 fois plus de fonctions donc 10 fois plus de menus donc c'est pas évident mais par contre effectivement il y a ce côté là de Blender c'est qu'il va vous permettre de faire d'autres choses en plus de l'animation il va vous permettre de faire des beaux rendus il va vous permettre alors du coup c'est quelque chose qui peut totalement marcher avec les deux c'est à dire de travailler ZBrush pour ensuite envoyer sur Blender il y en a d'autres qui vont préférer utiliser que Blender dans ces cas là peut-être ça vaut le coup si vous êtes sur des figurines où il n'y a pas trop de détails sur des choses assez simples c'est vrai qu'effectivement si vous êtes vraiment sur quelque chose de très travaillé très complexe il n'y a pas de secret vous allez voir les meilleurs artistes sont sur ZBrush c'est vraiment le logiciel qui est le plus adapté je reviens simplement c'est que ZBrush à la base c'était pour de l'illustration c'était pour créer des personnages pour les jeux vidéo donc effectivement à la base il est fait pour créer de la figurine pour créer du personnage après il n'était pas créé pour ça à la base parce qu'il est né en 1999 donc à l'époque il n'y avait pas encore d'impression 3D en grand public effectivement il a tous les arguments pour séduire les gens qui veulent faire aussi bien facilement des personnages que aller dans le détail et vraiment se faire plaisir il y a vraiment cette question là de qu'est-ce que j'ai envie d'en faire quel est mon budget et pourquoi pas faire quoi éviter les deux c'est totalement possible après ça demande un peu plus d'apprentissage effectivement de prendre en main ZBrush et de prendre en main la partie de Blender qui vous intéresse pour mixer avec ZBrush toi peut-être ça t'embêtera peut-être d'apprendre les deux j'imagine si tu as envie plutôt de rester sur un outil vu que tu ne veux faire que de la pression 3D tu n'as pas forcément envie de faire du ou du turn table après ça peut être intéressant tu vois par exemple pas mal de gens qui font une figurine mais des fois en fait ils vont prendre la photo de leur impression résine on va avoir un peu les défauts et des fois c'est vrai que pour mettre en avant une impression 3D résine ça vaut peut-être le coup des fois de faire un rendu 3D parce que du coup tu as vraiment l'objet qui est nickel tu peux travailler la lumière tu peux faire un truc joli et ça peut être pas mal en présentation de site internet donc ce genre de choses que je peux recommander en fait tu peux vraiment faire des rendus photoréalistes et ça met vraiment en avant ta sculpture voilà sans trop tricher parce que c'est vraiment le modèle 3D que tu vends après c'est l'impression que tu vas donner mais ça peut être intéressant aussi de faire des petites animations des petites choses comme ça oui mais Kishot il fait un bon rendu déjà non ? Kishot il vaut 900 euros donc Kishot il est très cher alors moi c'est le logiciel que je conseille aux gens qui veulent pas s'emmerder et qui veulent faire des rendus hyper rapidement hyper facilement c'est Kishot évidemment tu poses ton modèle t'as déjà des lumières préfaites tu peux les modifier comme tu veux t'as pas à t'emmerder dans les réglages tout ça machin t'as tout de suite t'as un truc qui est chouette tu peux en deux clics t'as ta scène mais par contre le logiciel il est super cher après il y avait un pont qui avait été créé avec Kishot je pense que maintenant ils vont revoir ce pont là avec plutôt des outils genre Redshift pourquoi pas Redshift c'est 30 euros par mois en plus mais bon là pour un hobbyiste payer 70 balles entre ZBrush et celui là après pour l'impression 3D pourquoi pas il y a une dernière alternative qui est ZBrush Core donc c'est la version qui est downgradée on dit ça c'est à dire qui a moins de fonctionnalités qui coûtent beaucoup moins cher qui est à peu près à 10 balles il était gratuit avant t'as le ZBrush Core Mini tu comprends pas plutôt ? ah oui ZBrush Core Mini en fait t'en a trois t'as ZBrush Core Mini qui est vraiment la version d'initiation bac à sable t'as pas grand chose t'as ZBrush Core qui était à la base prévu pour l'impression 3D le problème ils sont un peu foirés je trouve alors je sais plus dans le détail parce que moi j'ai toujours eu la version standard mais je sais que notamment t'as pas le live boolean t'as pas des choses qui sont hyper intéressantes hyper importantes pour bien vérifier l'étanchéité de ton personnage faire des soudures faire des découpes ils ont retiré pas mal de choses en fait je crois que t'as un nombre de polygones limité donc c'est pas forcément optimal en fait c'est une version un peu tu peux faire des trucs tu peux imprimer mais t'es quand même un peu limité parce qu'ils ont pas mis les meilleurs trucs donc il y a des gens qui utilisent que ZBrush Core qui peut être très bien mais c'est vrai que je trouve que c'est pas optimal parce qu'il manque des trucs c'est dommage en fait je pense que ce qui aurait été vraiment super c'est que ZBrush Core utilise tous les outils qui permettent de faire l'impression 3D et que ZBrush standard ce soit vraiment pour de l'illustration que ce soit vraiment pour aller dans des choses des UV, des maps des trucs en fait beaucoup plus complexes pour du rigging pour ce genre de choses pour du rendu mais des choses dont t'as pas besoin en fait en impression 3D tu vois c'est vrai que finalement t'as pas besoin de tant de choses que ça si tu veux sculpter en impression 3D t'as besoin d'un peu de détails t'as besoin d'outils de découpe pour faire tes choses et du coup là Bouléan est assez intéressant et là ils le mettent pas dedans donc ça c'est un peu emmerdant donc voilà c'est effectivement t'as des options mais pour moi si vous voulez vraiment vous lancer dans de la figurine et être sur un logiciel assez simple et puissant ça reste ZBrush quand même après si vous avez pas les moyens vous pouvez toujours commencer par Blender c'est toujours intéressant de vous y mettre de vous former au logiciel de maîtriser les rendus maîtriser un peu les animations c'est toujours intéressant éventuellement si ensuite vous arrivez à un pic où vous sentez que votre modèle peut-être manque un peu de certaines choses que vous pouvez avoir sur ZBrush dans ces cas là de par exemple suivre je propose une formation gratuite sur ZBrush de regarder un petit peu ce qui pourrait vous aider avec ZBrush il y a pas mal de fonctionnalités de choses qui permettent vraiment de créer facilement des figurines toi tu pensais quelque chose voilà ce serait mon avis en tout cas en fonction du budget en fonction de vraiment la typologie de ce que vous voulez faire et voilà c'est soit sur du généraliste soit du ultra spécifique là ça vaut le coup de prendre en main ZBrush et voilà pour de l'impression 3D c'est vraiment parfait est-ce qu'il y a un surcoût sur Blender vu qu'il est gratuit tu sais il y a souvent ils font ça sur les téléphones les applications gratuites mais après tu dois payer non 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 après forcément tu sais comme ZBrush tu dois avoir tu dois avoir des plugins payants tu dois avoir des packs que tu peux acheter ce genre de choses tu as toujours des trucs mais en tout cas ZBrush aussi une fois que tu as payé tu peux quand même devoir payer un moteur de rendu plus puissant ce genre de choses après tu as toujours ces choses là et on va dire si tu utilises le logiciel déjà tu peux faire plein de trucs en impression 3D sans avoir besoin de plugins spécifiques ou ce genre de choses et donc voilà si vous souhaitez pour résumer si vous souhaitez faire des figurines vous avez de toute façon deux bonnes options qui sont ZBrush et Blender après ça restera vraiment en fonction de votre budget de vos ambitions aussi si vraiment vous voulez vendre des figurines il y a vraiment un process vous allez gagner de l'argent vous voulez faire des choses vraiment chouettes ça vaut le coup d'investir comme dans un bon outil ça reste quelque chose voilà ça reste quand même intéressant d'avoir un bon outil si vraiment vous voulez commencer doucement prendre le temps découvrir un logiciel généraliste Blender c'est une super option et ça vous permet de faire plein de choses donc les deux sont de toute façon de bons outils après ça sera en fonction de votre choix final et de votre budget et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet donc il va avoir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions on a également une formation si vous avez une boutique en ligne que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet et bien on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google donc ces deux formations gratuites sur l'impression 3D et le référencement vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker rubrique formation et vous avez tous les liens dans la description on vous dit à très vite